Bonjour tout le monde, on est jeudi, bienvenue dans un nouveau vlog, c'est 11h tout pile Alors ce matin je me suis levée, comme d'hab, vers 8h30, on a pris notre douche avec Swan Ensuite j'ai préparé mon colis Vinted, ensuite il y a le mari de ma responsable qui m'a appelé pour me dire que sa femme, enfin ma responsable du coup avait de la fièvre etc Donc c'est lui qui allait se charger de me remettre les bijoux vous savez de ma dernière réunion Parce que les bijoux sont arrivés donc voilà, on s'est donné rendez-vous Donc j'ai pris ça, j'ai pris un chèque aussi que je devais lui donner parce que j'ai eu une autre commande Je suis allée le rejoindre, j'ai récupéré les bijoux, je suis allée acheter ensuite en passant des couches parce que j'en avais plus du tout du tout Et en fait nous on tourne entre deux couches par jour, une pour la sieste, une pour la nuit Mais là vraiment pour vous dire, celle de cette nuit, j'ai utilisé une couche que j'avais reçue gratuitement Vous savez quand vous inscrivez à la maternité ou je sais pas quoi là, vous recevez des trucs gratuits Il me restait une couche comme ça donc voilà, j'ai utilisé cette couche là mais c'était vraiment ma dernière Donc il fallait absolument que j'aille en acheter et puis du coup je me suis dit que pourquoi pas lui acheter un shampoing Parce qu'elle commence à avoir des cheveux longs, bon elle a pas beaucoup de masse Ça m'inquiète, c'est pas que ça m'inquiète un peu mais c'est vrai qu'elle a encore 6 cheveux de bébé Pourtant on les lui a coupé une fois parce que tout le monde me disait faut lui couper, faut lui couper, faut lui couper Soit disant ça a épaissi les cheveux mais rien du tout parce que les cheveux ils poussent de la racine Ils poussent pas du bout des cheveux Donc voilà, ça peut pas les épaissir, les cheveux ils sont tels qu'ils sont Mais elle a encore 6 cheveux de bébé quoi, elle a vraiment encore des cheveux tout fins Ils poussent, ils commencent à être longs, c'est pour ça que maintenant il lui faut un shampoing Donc c'est pour ça que je lui ai pris, je lui ai pris un garnier et ne pique pas les yeux À l'abricot je sais pas quoi Mais c'est vrai que ses cheveux c'est pas terrible, je voulais l'emmener chez le coiffeur pour lui refaire une coupe Parce que là ses cheveux il n'y a pas de coupe Mais bon, confinement, donc ça sera pour après le confinement Et voilà, donc je lui ai acheté ça, après j'ai envoyé mon colis Vinted Et voilà Il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé de vous montrer les bijoux quand je suis en réunion Victoria Alors éventuellement je peux le faire, j'y avais déjà pensé Mais en fait quand je suis en réunion Victoria, je suis tellement dans le speed Je suis tellement concentrée sur ce que je fais Que j'ai pas le temps de rien d'autre que de m'occuper des bijoux et de la vente quoi Donc éventuellement pourquoi pas pour une prochaine Mais bon en fait là j'en avais quelques-unes de programmées Mais comme on est en confinement, je les ai reportées Et il y en a plein d'autres qui vont arriver aussi que je vais reporter Mais c'est dommage parce que ce qui est intéressant de les fixer en fin d'année C'est que c'est avant les fêtes de Noël Donc ça marche bien en général les réunions avant les fêtes de Noël Mais bon là, voilà, confinement oblige Donc éventuellement, pourquoi pas Prochainement si je fais une réunion un jour Et si j'y pense, si je suis pas trop débordée Je vous filmerai quelques petits plans Bon après je pense pas que je pourrais vous montrer tous les bijoux Bon voilà, ça c'est 11h Donc là il faut que, j'ai envie de faire une tarte aux poireaux Parce que j'ai des poireaux, donc je vais faire ça Et il faudrait aussi peut-être que je fasse des pommes de terre Je sais pas trop, j'hésite entre des pommes de terre isolées Ou une tarte aux poireaux Ou peut-être les deux Voilà, voilà Il faudrait que je parte à 13h15 de chez moi Parce que j'ai, je commence à 14h Aujourd'hui, donc il me reste plus beaucoup de temps Il me reste 2h15 pour préparer à manger Ranger un petit peu Faire un petit peu de montage Enfin voilà, des petites bricoles quoi J'ai reçu ma laine Donc voilà, j'ai commandé Ce type de laine là Donc c'est un gros fil Pour pouvoir tricoter d'eau Un gros pull pour le copain de mon chéri Et je me suis rajouté une petite pelote comme ça Parce que j'étais en train de tricoter un bonnet L'année dernière Et je l'ai arrêté, j'avais plus de fil Donc je n'ai profité pour recommander une pelote J'ai reçu un mail de Colissimo Qui me disait comme quoi mon colis avait été livré dans ma boîte aux lettres Donc une, deux, je vais ouvrir ma boîte aux lettres Rien du tout Je me suis dit bon Bah peut-être que, je sais pas Le facteur n'est pas encore passé Mais ça me semble bizarre Parce que bon, en général je devrais pas recevoir ce genre de mail Et il faut savoir que à cause du Covid Là j'ai payé 1€ de plus les frais forts Donc j'ai payé 6€ les frais forts Et ils sont même pas capables de mettre correctement Un colis dans la bonne boîte aux lettres Parce que du coup c'est le voisin qui vient de sonner chez moi Et qui m'a gentiment donné mon colis Il aurait très bien pu le garder pour lui par exemple Mais bon la laine ça l'intéresse pas Mais il faut faire attention quoi Parce que du coup Il livre des colis Pas dans les bonnes boîtes aux lettres Donc heureusement il a été super gentil Donc je suis bien contente J'ai reçu ma laine Donc bon bah je vais pas le tricoter tout de suite Parce que j'attends de finir mon pull là Et puis ensuite je le tricoterai Et puis en parallèle je finirai le boinet pour Swan Parce qu'on arrive en hiver Et j'aimerais bien qu'elle le porte un peu quoi Sinon je suis en train de faire ma crème de marron là Des pâtes à frissolées Et j'ai ma tarte au poro qui est au four Voilà je pense qu'on va bien se rigoler J'espère que ma crème de marron ça va être bien J'ai pas décortiqué assez de châtaigne Donc on verra On verra ce que Le rendu J'y crois pas trop mais bon on verra Alors aujourd'hui à Swan On lui a mis ses nouveaux petits gants Que j'avais acheté chez Stokomanie Mais ils sont 10 fois trop grands là Mais elle voulait les mettre Elle va aller se balader avec papy aujourd'hui Promener le chien Donc Bah on lui a mis les gants Mais Le pouce il arrive là Et sinon il lui a fait une jolie tresse J'ai essayé de lui faire une jolie tresse Mais elle veut pas le montrer Et je sais pas pourquoi elle veut pas montrer la tresse On se bagarre Je veux montrer la tresse Non S'il te plaît Oh Qu'est-ce qu'on dit ? Petite péteuse J'ai essayé de lui faire la tresse Mais Allez prends ton sac on y va Allez on y va Avec les 3 cheveux qu'elle avait sur la tête Bon écoutez c'est pas si moche On y va on va voir papy et mamie ? Oui Allez Donc aujourd'hui nous sommes vendredi Ça rime Ce matin je suis allée travailler Ensuite j'ai eu 2h30 3h de pause là Parce qu'en fait j'ai eu Un élève qui finalement m'a dit à la dernière minute Qu'elle souhaitait pas que je vienne A cause du confinement Donc là je reprends à 17h Donc bientôt 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 Là c'est juste le temps de vous prendre De vous faire un petit coucou J'ai fait pas mal de choses du coup J'ai envoyé des papiers A mon courtier en mutuelle Puisque en fait C'est celui qui m'avait trouvé la mutuelle Laquelle je paye tous les mois Parce qu'en fait J'ai des problèmes avec cette mutuelle Dans toutes les pharmacies dans lesquelles je passe Elles me rappellent toutes pour me dire Qu'elles arrivent pas à se faire rembourser Et que du coup je leur dois de l'argent Et en fait en gros Ils arrivent pas Il y a un problème avec ma mutuelle Du coup j'ai contacté mon courtier en mutuelle Je lui ai envoyé tous les papiers Qu'il m'a demandé Donc il est en train de régler le problème J'ai ensuite appelé Jean-Lin Parce qu'en fait J'entends un bruit dans ma voiture Alors John soupçonne un roulement Donc je les ai appelés Je vais leur amener ma voiture Dès lundi matin Ça c'est fait Après j'ai monté une vidéo J'ai fait la miniature Tout ce qu'il faut faire sur Youtube Etc Qu'est-ce que j'ai fait J'ai envoyé des mails J'ai envoyé Enfin j'ai envoyé des partitions à mes élèves Etc Et j'ai également commencé à faire mon dossier De théorie Non pas de théorie Mon dossier de devoir appliquer là Pour mon cours Mais en fait je suis en train de me prendre la tête Et je crois que je ne devrais pas me prendre la tête Parce qu'en fait Comme c'est un dessin Pour vous expliquer rapidement Je dois conceptualiser et modéliser un salon A partir d'un plan qui a été dessiné à la main Sauf qu'en fait les angles droits dessinés à la main Ils ne sont pas vraiment à angle droit Ce qui fait que sur le logiciel Lui comme il fait des angles droits parfaits Bah mes lignes elles ne tombent pas pile poil Sur les lignes du dessin Et du coup je ne sais pas si ça va me pénaliser Alors du coup j'essaie au millimètre près De caler la ligne là où il faut etc Mais je ne sais pas Je réessayerai encore Là j'ai recommencé 3-4 fois Donc voilà Donc où j'étais à ma prise Voilà je me suis bien occupée Pendant tout ce temps là Là je vais aller donc travailler Mais vous n'êtes pas prêts Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver ce soir Moi même je ne suis pas prête C'est John il m'a annoncé ça ce midi Je dis t'es sûre de toi Donc il veut faire un cadeau à Swan Je vous laisserai découvrir ce que c'est ce soir Voilà J'ai hâte et puis j'ai pas hâte Voilà je vous laisse durer le suspense Mais ça va durer 2 secondes pour vous Moi il faut encore que j'attende de finir de travailler ce soir Et finalement j'ai réussi à caler tous mes élèves de demain matin A ce soir Donc je vais finir un peu plus tard que prévu Mais au moins je suis tranquille samedi matin Et je vais avoir un vrai week-end Je suis dans ma voiture Je suis prête à partir Je viens de coller ce petit truc là Vous vous souvenez le truc que j'ai acheté chez Stokomanie Ça y est je viens de le coller J'adore Si on sait pas que c'est une voiture de fille maintenant Bon allez au boulot Je vous avais dit que vous étiez pas prêt Voilà on a adopté un nouveau chat Il a pas de prénom encore Tout noir il a les yeux verts apparemment Moi je viens de rentrer il dort Donc un nouveau bébé chat à la maison Un tout petit chat Un peu long tout de suite Bon ils vont rester comme ça C'est comme Juno Ils ont levé pareil J'aime pas trop les chats noirs Super quoi Ah oui ouais Je vois ce que tu veux dire Non c'est vrai Là il est en position Il est incliné Non mais réveille le pas Et là noir sur noir Il faudra faire attention Il est où ? Comment le prénom ? Dites moi dans les commentaires une idée de prénom Joupi Là regarde là Regarde là Attends Petit bébé Il s'est réveillé Sa petite sieste Tu t'es obligé de sa petite sieste De sa sieste C'est bon ? Ben non c'est un petit chat C'est une petite sieste Oh ! Doucement quand même Faut que ça aille un peu plus lentement Quand même C'est nouveau moisé Non il suit pas lui Oh ça y est on voit bien sa tête là Tu veux sauter ? Là 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 regarde Là Hop là Petit saut Regarde C'est vrai oui Il montait comme ça aussi Juno Spiderman Spiderman C'est le cadeau de Swan Ça va être le chat de Swan Ce sera son chat C'est le chat de Swan Bonjour Samedi matin On a fait une petite grasse mat ce matin Ça fait du bien Il est à 10h15 J'ai appelé une élève à moi Qui avait des soucis au piano et tout Donc voilà on a fait un appel visio pour que je lui donne mes petits conseils Et bon écoutez on a passé une plutôt bonne nuit avec un nouveau bébé à la maison En fait à la base il s'était endormi sur le cou de John Et après il dormit 20 minutes Il se réveillait 20 minutes Il est très très joueur Il fait que ça Donc quand il est réveillé Et ben écoutez il veut faire que Que jouer 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 Et du coup bah John il a pas supporté Donc j'ai pas arrêté de le poser par terre Mais en fait monsieur Du haut de ses Même pas encore de moi Parce qu'il est né le 16 septembre Swan elle est né le 16 aussi Mais pas septembre Donc ça va bien Et bien écoutez du haut de ses presque deux mois Il arrive à sauter sur notre lit Notre lit qui est très très haut Je vous le montrerai tout à l'heure Il est vraiment haut Il arrive à grimper C'est vraiment Spiderman le chat Du coup il a pas arrêté de sauter Du coup après on a fermé la porte Pour pouvoir dormir tranquillement Juno on l'a fait rentrer aussi hier Pour écouter l'entente Pour l'instant c'est pas ça Ça va que mon chat Juno Il est vraiment vraiment adorable C'est à dire que c'est un chat Qui est très peureux de base Et jamais il va vous mordre Ou griffer Vraiment je l'ai éduqué Dans ce sens là Et je pense qu'il y a aussi de son caractère Qui fait qu'il est vraiment pas méchant C'est une patte ce chat Vraiment il est très gentil Il est très peureux du coup Il vient pas trop vers vous Mais il est très gentil Il vous fera jamais de mal Et chaque fois que je l'ai mis en contact Avec d'autres chats Bon il a toujours un peu craché Il se méfie un peu au début et tout Mais après ça passait plutôt bien Donc hier c'est ce qui s'est passé Il a beaucoup craché Il a bouffé comme ça Il y a beaucoup des Des moris comme ça Mais voilà Il lui a rien fait de mal Il a pas tenté quoi que ce soit Donc pour l'instant ça va C'est juste qu'il faut qu'il s'habitue quoi Qu'il y ait un nouveau chat chez lui Dans son territoire Et ils sont même reniflé un peu le museau Ils se sont fait un petit bisou Puis Juno après je sais pas On dirait qu'il a peur Vraiment mon chat c'est un peu heureux On dirait qu'il a peur de ce micro-crotte là Qui est en train de dormir sur mes jambes Et lui On lui a toujours pas trouvé de prénom On l'appelle le chat Il a plein de prénoms Et lui bah c'est un vaillant Franchement il y va Bon c'est sûr il s'approche pas Mais je pense que ça va être un dominant Parce qu'il a les poils hérissés et tout La queue droite Vraiment il a les os Enfin il a pas trop peur quoi Il hésite pas à y aller Fait attention bébé il dort Hein Tout ce moment là Et donc ouais je pense que C'est un téméraire ce petit bout là Ce petit bout hier Il nous a fait un pipi sur le canapé Donc il va falloir que je retourne Dans l'éducation De la propreté J'en ai terminé avec Swan presque Et maintenant il faut que je me réoccupe d'un chat Donc là il faut que je nettoie la litière de Juno Et comme ça bah On va pouvoir faire ses besoins là dedans La litière je pense qu'on va la mettre dans le salon en attendant Mais bon du coup ils ont passé la nuit tous les deux Parce que Juno il est resté à la maison cette nuit Je sais pas ce qu'il a eu Il m'a réveillé que ce matin vers 7h Donc je l'ai sorti Mais le petit chat là Le petit loup il est toujours en vie Juno il est toujours en vie aussi Donc écoutez ils ont dû passer une nuit Bah sans trop se voir je pense Parce que sinon ça aurait été des Toute la nuit Donc voilà C'est le nouveau petit chat C'est le cadeau pour Swan Là je l'ai pris et il s'est endormi sur mes genoux Je voulais vous le montrer qu'il est très joueur Il fait que ça Il faut que je lui apprenne aussi à rentrer les griffes Parce que bah il griffe pas Il fait pas mal Mais bon en voulant attraper Vous savez il sort les griffes comme ça Donc il va falloir Que on remédie à tout ça Je lui mets aussi beaucoup mes doigts dans sa bouche Pour qu'il apprenne à être habitué A avoir quelque chose d'humain Dans sa bouche sans mordre en fait Il est là Il a les yeux Bleu gris Vert C'est bizarre cette couleur Mais vous voyez il est pas totalement noir Il a des reflets un peu roux Son père était roux en fait Il fait doucement avec le chien Swan elle le martyrisse Elle le prend dans tous les sens Elle le prend par le cou Surtout on laissait lui dire Que non il faut le prendre par en dessous le ventre En dessous des pattes Bon petit à petit Mais les deux ils ont le même caractère Excité Très dynamique Moi je vais essayer de le poser délicatement Parce que je vais faire prendre la douche A mademoiselle là Miss Tinguette Et après ça sera grand ménage Parce qu'il y a besoin Il y a besoin Il faut que je nettoie la litière aussi On a racheté donc des grains de litière Pour mon petit monsieur C'est bientôt 15h Et nous n'avons toujours pas mangé J'ai fait tout le ménage Enfin pas tout J'ai pas passé la serpillère Mais en fait j'ai fait beaucoup de rangements J'ai des petites cornes de cheveux là J'ai rangé toute la chambre de Swan ici Monsieur qui bricole là on va fermer Non ça dort plus Ouais j'ai ranger les jouets Bon là ça paraît en désordre Mais c'est juste que c'est posé Mais je vous assure que comparé à avant C'est bien plus rangé Bon il y a juste ça qu'il faut que je range un peu J'ai changé les draps etc Mais j'aurais dû faire un avant après Parce que franchement c'était Sans dessus dessous John il est en train de s'occuper De déboucher les siphons Il a nettoyé les toilettes Il est allé ce matin Rendre la voiture à King Jouer Parce que la marche avant ne marche plus Avec la télécommande ça marche Mais quand on appuie sur la pédale Ça marche pas Donc la première fois c'était le quad On a changé pour la voiture Et voilà Ça marche jamais Les jouets électroniques chez King Jouer C'est vraiment bidon Et en plus de ça Ils lui ont dit qu'en ce moment Ils le savaient Il n'était pas là Donc il fallait attendre jusqu'au 1er décembre Voilà ils lui ont refusé De prendre la voiture En gros Ensuite J'ai rangé Toute La bibliothèque Tout ce qui traînait J'ai tout rangé Tout ce qu'il y avait autour Les cartons et tout J'ai tout rangé Parce que oui J'ai oublié de vous dire Mais je sais pas si vous vous souvenez Mais avant la bibliothèque Elle était pas là Elle était là Là on l'a enlevée Du coup on va peut-être mettre Un autre meuble Et là en dessous de la télé J'ai tout rangé aussi Et on a mis le meuble Qu'il y avait dans la chambre de Swan Vous savez c'était là Le meuble que j'avais Là où je rangeais mon maquillage A l'époque Mais du coup Voilà J'ai plus la place D'avoir un meuble à maquillage Au début on l'avait mis dans la chambre de Swan Mais Swan elle sort tout Toujours tout dedans Il était à côté de son lit Elle mettait tout ce qu'il y avait dessus Dans son lit Donc j'ai dit ça y est c'est fini De toute façon ce meuble Il était pas prédestiné A rester dans sa chambre Donc il irait nulle part dans l'appartement On a nulle part ailleurs où le mettre Donc parce que c'est un meuble Qui est en long Et nous il faudrait plutôt des meubles De cette dimension là Mais avec des tiroirs sur le devant Vous voyez Mais du coup comme je l'aime bien Je veux quand même le garder Donc je l'ai mis là En attendant il gêne pas Et puis on verra bien Donc ça m'a permis de ranger Plein de babioles dedans Et je suis en train de faire ça Oui 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 Il y en a de partout Je suis en train de plier le linge Il y a encore tout ça à faire Voilà Et bébé il est où ? Bébé il est là Bébé il est là Il dort Tranquillement On va le laisser dormir Là je commence à avoir sacrément faim Jeanne est allée chercher un McDo Voilà voilà On a la flamme de faire à manger C'est déjà 15h On a même pas mangé Mais elle réclame pas Par un digne que nous sommes Non mais on va lui prendre un truc au McDo Une petite carotte Un petit sandwich Un petit jus de pomme Et une petite compote en dessert Voilà il y a juste le sandwich Ça reste plus ou moins équilibré quand même pour les enfants Voilà c'est de temps en temps De temps en temps on a le droit J'ai mis la litière de Juno ici aussi A l'entrée Comme ça le chef qui s'habitue à aller dedans Je l'ai fait rentrer Il avait pas envie encore d'aller faire pipi Donc on verra On verra s'il y va Après de toute façon Il faut que je le prenne sur le fait Dès qu'il fait pipi Hop je le prends par le coup Je l'emmène dans la litière Pour qu'il comprenne qu'il faut faire pipi là Depuis il nous a fait Enfin en tout cas j'ai repéré qu'un seul pipi Ça se trouve il nous a fait pipi ailleurs Mais bon on a fait le ménage Laisse-le Laisse-le Swan elle est vraiment brute avec lui Elle est brute cette fille Elle est brute Bon je vais finir de Cette montagne de linge Et après il faudrait que j'avance un peu dans mon devoir Vous savez j'ai commencé hier Il faudrait que j'avance un petit peu là-dedans Ah J'ai oublié de vous dire J'étais en train de ranger Comme je vous disais dans la chambre J'étais en train de ranger ce coin là Ici La petite tablette qu'on a mis en dessous de la télé Pour pouvoir poser la Xbox Sauf qu'avant c'était tout le bazar Et je trie je trie je trie Et je tombe sur des tickets de caisse Action Et c'est John qui les avait mis là Et je me dis je regarde ce qu'il y a dedans Pour voir si je peux le jeter ou pas Parce que vous savez des fois il y a des produits qui sont sous garantie On garde les tickets de caisse Je regarde Je vois le sèche-cheveux qu'il a acheté dernièrement chez Action Je vois une petite peluche qu'il a acheté dernièrement chez Action Je me dis ok ce ticket de caisse il est récent Je vois quoi ? Donc première ligne Caisse à outils je sais pas quoi 65 euros Je lui dis John mais c'est quoi ça tu m'en as pas parlé J'étais pas au courant de ça Il me dis mais c'est quoi d'où ça sort Pourquoi t'as acheté ça et tout Et puis je voyais qu'il savait plus trop quoi me répondre Je lui dis mais pourquoi tu m'en as pas parlé Pourquoi tu me caches Je lui dis tu fais ce que tu veux T'es en argent tu sais je comprenais pas Il me dis mais si mais elle est là Bah je t'en ai pas parlé parce que voilà Mais je voyais qu'il y avait un truc J'ai dit mais elle est où cette caisse Et il me la montre Il l'a rangé là En fait c'est pas qu'il l'a rangé C'est qu'il l'a caché Parce qu'effectivement Il voulait pas m'en parler Et parce que c'était mon cadeau C'était mon cadeau de Noël ou d'anniversaire Parce que je suis Noël et anniversaire C'est tombe le même mois Donc voilà Comme j'aime bien bricoler etc Il a voulu m'offrir ma propre petite mallette à outils Avec mes propres outils à moi Ma petite team Mon petit niveau Enfin je vais vous montrer du coup Donc la mallette se présente comme ceci Comme une petite valisette Vous avez le truc qui se tire ici Et donc c'est une vraie petite mallette Ma mallette du bricoleur du dimanche Donc voilà comment se présente la mallette Le fameux ticket de caisse que du coup j'ai mis dedans Parce que c'est là dessus que je suis tombée Et voilà Donc il m'a dit Tu vas peut-être pas te servir de tout Mais étant donné que voilà T'aimes bien retaper les meubles etc Que tu fais une formation dans la décoration Je me suis dit que pourquoi pas Donc voilà Et j'ai eu ma petite mallette Franchement je suis contente Je ne m'y attendais pas du tout C'est pas un truc auquel j'aurais pensé Puisque John il a déjà tout ça Donc j'utilisais ses outils Il m'a dit Mais si un jour tu dois aller chez un client Ou voilà on ne sait pas Et puis comme ça tu auras tes propres outils à toi J'ai mon maître Mon niveau Mon marteau Des trucs Je ne sais pas comment ça s'appelle Un cliquet Des trucs de boulons Des chevilles Des clés BTR Ça ça rentre dans les adaptateurs Pour le cliquet Donc ça me permettra de visser Et on a cette partie là Qui est ici en haut Où là j'aurai donc tous mes tournevis Des pinces là Un ciseau Encore des petits tournevis Le cutter Cutter ou cutter Je ne sais pas comment vous dites Là des pinces Pince coupante La pince attrapante Ça je ne sais pas si je m'en servirai un jour Mais bon c'est dans le truc Et une scie à méto Donc franchement c'est bien Moi qui aime bien bricoler un petit peu Bah voilà J'ai découvert mon cadeau d'anniversaire ou Noël Je ne sais pas trop pour quand il voulait m'offrir A l'avance Je suis désolée pour lui Et dégoûtée pour lui Parce qu'il l'avait caché et tout Attends mais je parle Il l'avait caché et tout Et puis moi j'aime bien avoir les surprises C'est vrai il sait que j'aime bien avoir les surprises Donc il ne m'en a pas parlé monsieur Jonathan c'est le premier à ne pas réussir à tenir les secrets Tellement il est excité Il a envie de donner les cadeaux tout de suite Et donc là il a tenu sa langue et tout Il l'a caché Vraiment pas vu Il me dit t'es une fouineuse Il m'a dit ça rigolo Je dis mais non mais vraiment pas C'est que je rangeais Je suis tombée sur ton ticket de caisse Je voulais voir si je pouvais le jeter ou pas Et Donc il a fait l'effort de rien me dire De tenir le secret et tout Et c'est moi qui tombe dessus Mais totalement par hasard Je pensais vraiment pas que Au début je pensais vraiment qu'il l'avait acheté pour lui C'est pour ça que je ne comprenais pas Je me dis mais tu fais ce que tu veux ton argent Et puis je voyais sa réaction Je me suis dit mais en fait En fait tu l'as acheté pour moi C'est un cadeau Il me dit bah oui Donc voilà Oh le chat Le chat qui est très câlin Très affectueux Très joueur Hein Il dort sur mon cou Cette nuit il a passé toute la nuit A me lécher le visage On le voit même pas Quand il est sur la couverture noire là bas On le voit pas du tout Chat noir Tu portes le mauvais oeil Et il commence à être propre Franchement Il nous fait Il nous va bien dans la litière et tout En fait on le repère Il va toujours dans le coin de la cuisine Là bas quand il a envie de faire pipi caca Et du coup on l'a pris 2-3 fois par le coup là Et on l'a emmené dans la litière Et depuis bah il va faire pipi caca Dans la litière là Aujourd'hui il est allé 2-3 fois de lui même Et c'est trop mignon sa petite démarche D'aristo chat là quand il court Il y a son cul qui balance de gauche à droite C'est une petite boule Il me tient dans la main Il me tient dans la main Je vais pas y arriver bien sûr Mais voilà il est très mignon Très adorable Peut-être que ce soir ton futur copain Juno va rentrer On va peut-être filmer ça Comment vous vous entendez Hein Ça se passe pas trop mal On va pas dire que ça se passe bien Parce que Y'a rien qui se passe A part que Juno fait que cracher Lui il a les poils hérissés Mais voilà Il s'attaque pas l'un à l'autre Ça y est t'es fatigué ? Ça y est tu veux dormir déjà ? Fais que dormir toi hein Lève la tête pour voir un peu tes beaux yeux Oui Attention les griffes hein Ça il faut que je lui apprenne aussi à pas trop les sortir Juno il met jamais les griffes Il faut que je lui apprenne aussi à bien mettre Quand je lui mets le doigt dans la bouche Qu'il me morde pas Qu'il apprenne à pas mordre Mais ça ça va La bouche ça va C'est les griffes surtout Il les a trop sortis les griffes Alors j'essaie de lui apprendre En le tirant derrière la nuque là Je sens que c'est un têtu Je sens que Chum et Swan ils vont bien faire la paire tous les deux Ils vont bien s'entendre C'est les mêmes Bonjour on est lundi Je vous ai pas trop pris du week-end Parce que bah on a pas fait grand chose Samedi j'ai monté deux vidéos Dont une que j'ai uploadée Donc là c'est bon La deuxième il faudra que je fasse la voix off Qu'est-ce que j'ai fait encore samedi ? Bah je crois que après j'ai tricoté Ah si on a fait beaucoup de ménage De rangement etc Mais ça je vous l'avais montré Dimanche j'ai passé du temps A faire mon contrôle Parce que vous saviez Je devais le rendre ce week-end Je l'ai pas fini J'ai fait les premières questions Et là il me reste la dernière question Qui est notée sur 13 là Où vraiment je dois me consacrer à la déco etc Mais déjà les premières questions Hier ça m'avait pris pas mal de temps Parce que j'ai repris les vidéos de cours J'ai renoté plein de petites choses Parce que j'avais pas noté Donc voilà j'ai noté toutes les étapes J'ai fait pas à pas Il y avait plein de choses qui allaient pas Que ça marchait pas Donc voilà ça m'a pris pas mal de temps Après j'ai pas mal lu J'ai bien avancé dans ma lecture J'en suis presque à la moitié J'ai tricoté Je vais peut-être vous montrer Je vais peut-être vous montrer l'avancée de mon pull Et oui je voulais vous montrer aussi La hauteur du lit là qu'on a ici Je sais pas si vous allez bien arriver à vous rendre compte Mais notre lit il est très haut quoi Le sommier il est haut Puisqu'on a des tiroirs en dessous là Donc si je me mets debout à côté Il m'arrive presque au niveau des fesses quoi le lien Et le chat donc arrive à grimper En s'agrippant un peu au pendant du drap là Il grimpe comme ça C'est Spiderman le chat Voilà où j'en suis dans mon pull Donc mes aiguilles sortent ici J'ai presque fini le corps Comme vous pouvez le voir Il faudrait que je tricote encore un peu ça je crois Et puis 3 cm de bordure Et après il me restera les manches là Qui sont en attente sur des fils J'espère que vraiment Je crois que ma dentelle elle est trop J'ai fait trop de dentelle Trop épaisse par rapport au reste du pull Parce que vous voyez elle gondole Donc j'espère qu'au blocage ça ira Et j'espère surtout que j'ai pas fait un pull De taille trop grande Parce que là il me paraît immense Parce qu'en fait j'ai eu un problème d'échantillon J'arrivais pas à trouver la bonne taille d'aiguille Peu importe la taille d'aiguille que j'utilisais Ça me donnait le même nombre de mailles sur l'échantillon Donc ça me donnait pas trop d'indications Donc je suis partie sur l'aiguille Qui préconisait dans le patron Mais bon là c'est la créatrice du patron Peut-être qu'elle tricote pas de la même façon que moi Peut-être qu'elle tricote plus serré, plus large C'est pour ça que c'est important de faire un échantillon Mais là mon échantillon il m'a pas trop aidée J'aime bien ce petit col aussi tout simple Voilà donc j'ai presque fini Après j'attaquerai le pull du collègue de mon copain Hier je me suis motivée aussi Je sais pas pourquoi à faire des chouquettes Mais des chouquettes avec de la crème pâtissière à l'intérieur J'en avais fait plein et il en reste plus que 3 Mais pour vous les montrer Je crois que de toute façon j'avais tourné une petite séquence Pour vous les montrer Ils sont là Donc je suis bien contente, c'est la première fois que je fais Et franchement ils sont super bons Donc j'ai fait les chouquettes et puis après j'ai fait la crème pâtissière Et j'ai garni les choux à l'intérieur De crème pâtissière Et bah franchement ils sont bien bons Mais c'est parti en 2 secondes hier Il est là le chat Là ce matin je devais me lever à 8h Mais je me suis levé à 9h 9h, je me suis levé à 9h J'ai très noyé dans le lit Donc là ce qui fait que c'est déjà 10h15 Je dois aller chez le garage Parce que ma voiture elle a fait un petit bruit Et donc je vais voir dans le garage dans lequel j'ai acheté ma voiture Voir si ma voiture elle est encore sous garantie Si c'est pris en compte ou pas Mais avant ça il faut qu'il voit le problème que c'est Donc il faut que je l'emmène J'espère qu'il va pas m'immobiliser la voiture aujourd'hui Parce que bah après j'ai pas de moyen de rentrer Et après je dois aller travailler quoi Et je m'y prends un peu tard Là je vais partir Donc j'espère qu'à 10h30 je serai là-bas Et voilà Donc aujourd'hui j'ai une heure en plus Donc en fait à la place d'avoir une belle journée tranquille le lundi Parce que j'ai que 3h le soir Et bah je dois faire ça ce matin Et je commence une heure plus tôt Donc je vais emmener la petite chez mon père Vers 14h30 Ouais c'est ça Hein ? Il est dessous ? Ah oui le chat il se met dans le meuble télé là Il se met là Et il a pas le droit Il est tellement petit qu'il joue avec les fils là-bas Et non 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 Bon bonne nouvelle C'est un roulement Enfin c'est pas ça la bonne nouvelle Mais en tout cas c'est bien ce que John pensait Parce qu'il avait regardé un peu ma roue Mais il m'avait dit quand même d'aller voir chez Jean-Lin Puisque bon ouais comme ça fait même pas 6 mois que je l'ai la voiture Voir si elle était encore sous garantie Donc c'est bien un roulement Et elle est encore sous garantie Donc je n'aurai rien à payer Donc très très bien Très très bonne nouvelle Euh là je vais préparer à manger Parce que c'est 11h22 Du coup je suis restée 45 minutes là-bas Ne le porte pas comme ça doucement Le chat vient de joliment me griffer Par là vous n'allez rien voir Mais ça me fait très très mal Parce qu'en fait j'ai ouvert la porte Il était juste devant Et comme on ne veut pas qu'il sorte pour l'instant Les premiers mois Depuis tant qu'il ne se fera pas Il n'aura pas été puissé On ne veut pas qu'il sorte Euh mais J'ai ouvert il était juste là Alors je l'ai vite attrapé Et du coup il m'a griffé Voilà Donc je vais faire à manger J'ai euh J'avais un souci aussi avec ma mutuelle Qui ne me remboursait pas et tout Donc j'avais contacté mon courtier Ça je vous l'avais dit Ça aussi tout est réglé Donc je suis contente Il y a juste un papier Une facture que je n'arrive pas à retrouver Donc euh bah Bah j'aurai pas le remboursement Mais bon c'est pas bien grave Voilà Les nouvelles Euh c'est 12h22 Je pars vers 14h15 Je vais peut-être faire la voix off de ma vidéo Parce que mine de rien mine de crayon Euh nous sommes déjà le 8 ou 9 Je ne sais plus exactement Le 9 Et en fait bah j'ai pas beaucoup plus avancé Dans mon calendrier de l'Avent Euh Faut vraiment que je me bouge Parce que j'ai encore des semaines et demie A programmer A tourner etc Désolée elle a été coupée Swan elle le porte par la tête Le pauvre Il est martyrisé Va mourir avant l'heure lui Et euh Oui du coup il me reste encore 2 semaines et demie A programmer A tourner Et tout et tout Donc euh Va falloir que Que je m'active un petit peu Dans le tournage Et puis dans le montage Quoi ? Tu veux manger un peu ? Oui Oui on va faire Je vais faire à manger On va manger Je vais faire à manger Je vais faire à manger Sous-titrage FR ?